Bienvenue dans ce numéro de C'est à dire. Aujourd'hui nous parlons amour et vie de famille et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de C'est à dire un couple extraordinaire qui cumule 36 années de vie de mariage, 36 années de bonheur, 36 années de vie commune et on serait tout de suite tenté de leur demander le secret de cette longévité conjugale quand on sait que la Côte d'Ivoire enregistre plus de 40% de taux de divorce malheureusement un taux qui reste tout de même alarmant. Alors comment vivre un mariage heureux et qui dure dans le temps ? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités du jour qui sont déjà sur ce plateau. Bienvenue à vous Kouplingetia. Merci Esther. On est très très heureux de vous recevoir sur ce plateau, c'est un pur bonheur pour nous. Avoir un couple qui a 36 ans de mariage, c'est plus commun de notre temps, on peut le dire. Alors on va commencer avec Kouplingetia. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, de tout temps, ça a été toujours difficile de faire un choix pour tout être humain mais quand il s'agit de faire le choix du partenaire, de la personne avec qui on souhaite continuer l'aventure de la vie, ça devient compliqué. Mais comment est-ce que vous avez fait pour savoir que Maman Gétia était celle qu'il vous fallait ? On aimerait bien savoir ce secret. Voilà, belle question, très belle question. Voilà, il faut dire que quand on sent dans son cœur très tôt qu'on va se marier un jour, on a des critères qu'on commence à se donner sur ce qu'on a aimé chez sa maman ou bien chez d'autres femmes. Pour nous, les hommes, est-ce qu'on n'a pas aimé ? Donc, on va finir par avoir des critères et on va chercher la femme qu'on va marier selon ces critères-là. Donc, moi, j'avais mes critères et l'un de mes grands critères, c'était de trouver quelqu'un avec qui on pourrait mêler nos rêves, c'est-à-dire que mes rêves deviennent ses rêves et que ses rêves deviennent mes rêves, que nos rêves deviennent les rêves de notre couple. Donc, voilà, en 1987, j'ai eu l'occasion de rencontrer la sœur Jeanne. Peut-être qu'on verra dans quel cadre. Mais là, j'avais déjà mes critères réunis et elle répondait déjà à 80%. À 80%. Est-ce que le critère physique aussi était important en ce moment-là ou pas ? Oui, parce qu'il faut voir. Alors, d'abord, souvent les gens disent, mais on voit, c'est l'extérieur qu'on voit d'abord. C'est l'extérieur qu'on voit d'abord. Très bien. On suppose que le comportement de la personne à l'extérieur, c'est motivé par ce qui est à l'intérieur. Par l'intérieur. Voilà. Donc, on veut quelqu'un avec ses critères. Voilà. Il y en a qui veulent que la femme soit un peu plus grande qu'eux, d'autres veulent avoir la même taille, ça dépend. Mais la réalité, c'est que quand l'amour aussi, quand on trouve la personne qu'on aime, peut-être que tout n'est pas réuni du coup. C'est ça. Mais on a cette conviction que c'est la personne tant attendue. Donc, si on comprend bien, tout part d'abord d'une conviction quand on fait le choix. Oui, puisqu'on a des critères. Puisqu'on a des critères. Oui, tous les critères peuvent ne pas être rassemblés. Mais déjà, à partir d'un certain nombre de critères, on peut se dire qu'avec cette personne, ça peut aller. Allez, on ne va pas tout dire. On va se tourner vers Maman parce que ça commence à devenir un peu trop vite intéressant. Moi, je vais ralentir un peu. Alors, Maman, est-ce que ça a été votre cas lorsque vous avez rencontré Papa Nguetia ? C'était quoi vos critères aussi ? Est-ce qu'il répondait à ces critères-là ? Oui, je peux le dire ainsi parce que comme il est de même pour les hommes, tout de même aussi pour la femme. Parce qu'on veut, on souhaite être heureuse, sûrement un jour dans son foyer. Et donc, on se construit un idéal et on se dit que vraiment, si Dieu me permet d'avoir un mari, vraiment, je veux qu'il soit comme ci, comme ça. Soit, bon, le critère physique aussi, ça marche, mais les valeurs, voilà, quelqu'un qui respecte, et puis, bon, j'ai vu qu'il remplit ces critères-là. Et quand vous l'avez vu, vous avez su tout de suite que c'était le prince charmant que vous attendiez depuis ? Parce qu'il n'a pas été le premier. D'accord. Il est prétendant. Comme toute autre petite fille, tout le monde veut l'avoir. Quand c'est lui qui est pour toi arrive, tu as cette conviction, tu as cette assurance qu'effectivement, c'est lui. D'accord. Ça a été lui. Ça a été lui. Depuis 36 ans que vous vivez cette merveilleuse aventure. Alors, de votre temps, comment est-ce que le mariage était perçu ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Il faut dire qu'il y avait du respect pour les mariés. Donc, le mariage était vraiment respecté. Chacun luttait vraiment pour être un modèle pour les autres. Et quand vous êtes marié, vous êtes respecté dans votre environnement. Voilà. Et donc, le mariage était vraiment respecté. Et qu'est-ce qu'on va dire ? On n'y allait pas en disant qu'on va faire un retour comme ça. On savait qu'on y est en train. C'était un aller sans retour. Pour aller vraiment. Voilà. Voici un peu cette conviction que ça pouvait marcher. Parce qu'on voyait aussi des gens chez qui ça marchait. On comprend bien que le mariage était vraiment quelque chose de très sacré. On ne s'amusait pas avec ce mot « mariage ». Oui, maman, c'était pareil pour vous. Oui, c'était pareil. C'était un vrai besoin. Voilà. C'était un vrai besoin. Et on se disait qu'il faut réussir cette décision qu'on a prise. Donc, on prenait la chose au sérieux, en tout cas. Et est-ce que l'avis des parents dans le choix du partenaire, ça comptait également ? Oui, oui. Ça pesait pour vous ? La vie des parents, ça compte énormément. Soit parce qu'ils ont réussi, soit parce qu'ils ont échoué. D'accord. Les parents peuvent échouer. Et puis, on se dit, moi, je vais avoir un mariage. Mais pas comme tout le départ. Ils peuvent avoir réussi. On se dit, oui, mais il faut que je fasse comme eux ou mieux qu'eux. D'accord. Voilà. Donc, c'est deux aspects. La vie des parents et de tous ceux de notre environnement. En tout cas, ça a vraiment un impact sur le mariage. Alors, moi, il y a une question qui me vient. Et si les parents de votre temps vous disaient que je ne suis pas d'accord avec le choix de cette partenaire pour toi, comment est-ce que vous réagiriez là tout de suite ? Alors, il fallait trouver les arguments pour montrer aux parents que c'est la personne avec qui on veut construire. Parce qu'en notre temps aussi, il fallait vraiment la bénédiction des parents. C'était très important. Il fallait l'accord des parents. Ce qui fait que vous devez leur donner des preuves que la personne… La crainte des parents, c'est quoi ? Ils craignent que leur fils ou bien leur fille se trouve avec la mauvaise personne. Mais si vous arrivez à convaincre les parents que la personne avec qui vous allez vivre à le minimum, voilà, pour votre bonheur, les parents vous y accompagnent. Et nous, on trouvait que c'était vraiment bon même qu'au départ, les parents mettent un frein un peu à la chose. Est-ce que tu as des preuves que… Voilà, c'est très bon. Pour tester, pour voir. Puisqu'on a besoin de leur bénédiction. Voilà, il fallait maintenant trouver les éléments pour dire, voilà, elle répond à tel critère, tel critère, oui, voilà. D'accord. Alors, je suis à un moment. Si on vous demandait de résumer votre histoire d'amour en trois petits mots, ce serait lesquels ? J'allais dire le respect. Le respect, d'accord. L'amour. Le respect, c'est vous qui respectiez ? Bon, c'est réciproque, c'est réciproque. D'accord, c'est plus important en fait de savoir ça. Voilà, le respect. Et puis, je veux dire, la cohésion, c'est pas si… C'est-à-dire, il faut s'entendre. L'entendre. Voilà, l'entente. Voilà, l'entente. Et puis, en trois mots, n'est-ce pas ? En trois petits mots. Le respect, l'entente, le dernier. Le bonheur. Le bonheur, le respect, l'entente, le bonheur. C'est un mariage parfait en fait. Bon, on en est à papa. Elle a dit le respect, l'entente, le bonheur. Qu'est-ce que moi je veux dire ? Il faut quelqu'un avec qui on peut passer du bonheur. Donc, disons le temps. Le temps. Le temps, on aura à passer ensemble. Voilà, on va parler aussi de le désir du bonheur de l'autre. Voilà, le désir de rendre l'autre heureux. Et puis, l'autre, ça va être pouvoir chanter ensemble. D'accord. Ça, c'est ce qui doit être et ce qui aide votre mariage. C'est-à-dire que si on vous demandait de résumer en trois mots votre histoire de couple, ce serait quoi ? Respect. Respect. Qu'est-ce qu'on a dit encore ? J'ai parlé de respect. Bienveillance. Respect, bienveillance. Loire, le bien de l'autre. Bienveillance. Et puis, bon, on va dire harmonie. Respect, bienveillance, harmonie. Très bien. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, de votre époque, le mariage était considéré comme quelque chose de très sacré. Oui, tout ça. Un aller sans retour. Donc, on ne pensait pas à se séparer, à divorcer ou quoi que ce soit. Mais quel est le constat que vous faites aujourd'hui ? Oui, bon, vous l'avez dit à l'introduction. On voit aujourd'hui des gens qui disent qu'ils s'aiment. Et puis, dès que survient une petite difficulté, voilà, on pense déjà à comment se séparer. Alors qu'hier, on prenait plaisir à surmonter les difficultés qu'on rencontrait. Ensemble. Et c'est ce qu'on continue de faire parce que là, être homme, comme l'a dit quelqu'un, ce n'est pas sur les problèmes, c'est pouvoir les surmonter. Et donc, en nous mariant, on savait qu'il y avait des difficultés à surmonter. Et donc, il faut pouvoir s'accorder pour les surmonter. Aujourd'hui, on se marie dans l'espoir qu'il n'y aura aucune difficulté. Alors que les difficultés ne font que s'implifier. C'est cela. Les difficultés font partie de la vie. Vous vivez seul, vous avez des difficultés avec vous-même. À plus forte raison, de nature différente, masculine et féminine, c'est normal. Et ce sont ces difficultés là normal qui renforcent l'amour. L'amour. Alors, maman, vous étiez une jeune fille avant de devenir maman et grand-mère parce que vous êtes grand-mère de cinq enfants, on va le dire. De cinq petits-enfants. De cinq petits-enfants. Pour que je rectifie. Alors, vous aviez une mentalité au départ quand vous étiez jeune fille de votre temps. Et vous avez observé la mentalité des femmes aujourd'hui. Est-ce que c'est pareil ? Ok, ce n'est pas pareil parce que, bon, maintenant, la jeune fille peut-être qui veut se marier a un plan B. Ok. Voilà, c'est créer un plan B et elle s'est dit que, bon, de toutes les façons, si je vais, que ça ne marche pas. Voilà, je peux aller encore ailleurs, je vais me marcher ailleurs. Alors qu'à l'époque, à mon temps, je disais qu'il faudrait que ce soit, comme la mairie le dit, on le dit là-bas, que ce soit le meilleur et le pire. Et donc, on ne souhaite pas le pire, mais ça peut arriver. Mais donc, on fait tout pour construire le meilleur et assumer le pire. Il faudrait dire qu'aujourd'hui, on se marie avec deux options. Ce n'est pas comme avant, on lui dit, peu importe ce qui arrive, on fonce, on avance. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. C'est ce que papa est en train de dire tout à l'heure. Et je le disais aussi tantôt, l'histoire du plan B. Je ferais ceci, cela. Au cas où. Au cas où. Alors que nous, on disait qu'avec la grâce du tout puissant de Dieu, on y arrivera. C'est ça. Pourtant, on a tous envie de vieillir ensemble. On a tous envie de vivre une belle vie, vraiment un bonheur avec notre partenaire. Mais selon vous, qu'est-ce qui empêche les couples de rester ensemble, de rester solidifiés ? Il y a beaucoup de choses qui les empêchent. Le fait de penser que tout sera que rose. Oh, on nous le dit, c'est vrai. On cueille les roses sur les épines. Vous voyez, la vie est faite des difficultés. Nous disons souvent aux gens qu'on ne vient pas au monde en riant, on vient au monde en pleurant. Très important. Parce qu'on vient dans des difficultés. Les difficultés, on ne les souhaite pas, mais dans tous les cas, on va les rencontrer. Mais la présence de l'autre doit nous permettre d'adoucir cette vie qui est déjà trop compliquée. Mais si sa présence amplifie encore les difficultés, ça devient un problème. On doit comprendre que tout n'est pas que gauche ou droit, mais à gauche et droit. Vous voyez, donc, si les problèmes viennent, comment nous… Vous voyez, depuis le primaire, depuis même, on va dire, la maternelle, on nous apprend à résoudre les problèmes. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Nos jeunes gens, à l'âge auquel les enfants ont dû le bac, sont ingénieurs et autres, mais quand on voit, c'est extraordinaire. Mais pourquoi on a pu résoudre tous ces problèmes-là ? Et puis, on a pensé que dans le couple, il n'y a pas de problème à résoudre. Mais on devait prendre plaisir à résoudre ces problèmes qui existent avant nous. Ce n'est pas nous qui les… Nous sommes nés dans les problèmes. Et donc, on doit comprendre que quand il y a une difficulté, on doit pouvoir l'affronter. Ce n'est pas l'autre qui a le problème. Ce n'est pas moi qui suis le problème. Il y a moi et l'autre et il y a le problème. Mais lorsque nous sortons victorieux de ce problème qui semble pouvoir refroidir notre amour, vous voyez comment ? L'amour devient plus ardent. Donc, on doit être préparé à affronter les problèmes, prendre plaisir à lutter ensemble quand il y a des choses qui se dressent contre notre amour. Moi, je dirais, est-ce que ce n'est pas aussi un souci de communication ? Parce qu'on sait qu'avant de se marier, il faut quand même parler, s'asseoir et parler, se projeter sur les éventuels problèmes qui pourraient arriver. Et comment est-ce qu'on pourrait y faire face, justement ? Nous, on a une autre manière de voir cette affaire de communication. D'accord. On communique sur des sujets d'intérêt commun. Très important. Donc, d'abord, on a un projet commun sur lequel on va communiquer. Il faut d'abord avoir un projet commun. Parce qu'il y a une mauvaise communication. Ne pas parler, c'est une forme de communication. Voilà, aboudé, c'est une forme de communication. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement de choses à se dire ? Pour se réjouir ensemble. Il y a tellement de choses à se dire. Pourquoi on n'aborde pas les sujets qui nous concernent individuellement et de manière conjugale ? Voilà. On laisse ces sujets de côté. Et puis, bon, mais la communication est superficielle. C'est ça. Voilà. Sinon, la communication existe. Mais elle n'est pas de qualité. Quand vous dites sujet, papa, quel genre de sujet est-ce que je peux aborder avec mon fiancé ? Sur l'argent. Sur l'argent. Sur l'intimité, sur la sexualité, sur le nombre d'enfants qu'on veut. On a quatre enfants. Et qu'est-ce que nous souhaitons pour chacun de nos enfants ? Dans 50, 10 ans, 15 ans, comment nous nous voyons ? Voilà. Et pouvoir nous souvenir des choses qui ont fait notre bonheur à l'époque et qui doivent nous amener aussi à croire qu'il y a encore le meilleur devant. Donc, il y a beaucoup de sujets. Nous avons beaucoup de sujets que nous traitons comme ça. Nous proposons, par exemple, aux gens qui rentrent dans le foyer, 21 sujets à débattre avant d'aller au foyer. Je souligne que le couple Ingetia, ils sont thérapeutes. Conseillers conjugaux et familiaux. Oui, oui. Thérapeutes de couple et de famille. Thérapeutes de couple. Très bien. Très bien. Donc, vous voyez, nous proposons 21 sujets à débattre avant d'aller au foyer. Même jusqu'à la nuit de l'ordre. 21 sujets à débattre. Quand on va se marier, on pense au nombre de bâches, au nombre de chaises, au nombre de filles d'honneurs. À la robe de mariée, c'est assez lente qu'on va porter. Qualité de la bague. Mais même quand on va passer la nuit, s'il va y avoir des rapports sexuels ou pas, il y a des couples, c'est dans la nuit de nos mêmes que déjà… Les problèmes commencent. Donc, ce n'est pas que les « je t'aime », les « je t'aime », avant de… Il y a la réalité. Le « je t'aime », là, prend forme dans la réalité. Devient concret. Devient concret. Voilà. Rendre l'amour concret. L'amour, ce n'est pas seulement les paroles. Ce n'est pas seulement… Voilà. L'amour, c'est tout ça. C'est tout ça. Comment on peut célébrer un mariage sans avoir parlé de comment on passera sa nuit de nos ? Très important. Alors, moi, je sais que le mariage, ce n'est pas un long fleuve tranquille où tout va bien. Vous l'avez dit tout à l'heure. On rencontre des difficultés, des obstacles. Mais maman, lorsque papa se fâche, comment toi, tu fais ? C'est quoi le secret pour le calmer ? Le secret soit… Il y a eu un fait et puis, bon, il est fâché. Je ne vais pas dans son sens. Quand il dit qu'il n'y avait pas dans son sens, je ne me fâche pas au même moment que lui. Ok. J'essaie de faire bas la terre. Et quand la température baisse, et puis, bon, on doit soulever ce même problème, mais avec une autre manière. Et là, la tension n'est plus… Il faut attendre que la tension baisse d'abord. Baisse, voilà. Ok. Parce que quand les deux… Comment on l'appelle ? Il y aura masse. C'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit. Dès que l'homme parle, madame, elle est déjà quelque part. C'est ce que moi, souvent, j'ai dit à mes enfants, aux jeunes filles, par exemple. Par exemple, on voit, quand on marche, on voit dans les rues, les filles, par exemple, on aime beaucoup le retard, les femmes. Quand le fiancé, lui, il attend, il patiente, mais pour une seule fois que le fiancé est un peu bien, l'ami est un peu en retard, et que toi, tu es sur le lieu du rendez-vous, elle va dire, « Oh, ben, tu m'as fait planter ici comme un arbre, comme un poteau électrique. Depuis, je t'attends. » Ils vont, « Quand tu commences comme ça, ma chérie. » Donc, il faut savoir faire bas la tête, temporiser, quand monsieur, parce que de toute façon, on est humain. Oui, mais à quel moment la femme, elle dit ce qu'elle pense ? Parce que bon, on se dit qu'on doit dire aussi ce qu'on pense, quoi. Oui. En fait, ce n'est pas que la femme n'a pas de mots à dire. OK. On a eu un mot à dire, et puis ça a mal tourné. Mais si lui dit que c'est ça, moi, je me calme. Donc, c'est la manière de faire, de parler. C'est ce qu'on appelle la soumission ? Et ça, c'est vice-versa. Ah oui. Ah, d'accord. Voilà, c'est vice-versa. Même chez l'homme. Même chez l'homme. D'accord. Pour que le chemin, on continue de se chumer. D'accord. Il ne faut pas d'un seul côté. D'accord. Voilà. Donc, la soumission, ce n'est pas de rien dire, ce n'est pas tout accepté, mais c'est savoir, trouver la manière de s'exprimer. Et là, c'est au niveau aussi de monsieur. De monsieur, ce n'est pas que chez la femme. Ça, c'est très important à soublier parce qu'on nous dit toujours que la femme, elle doit s'abaisser. Tout ce que l'homme dit, elle doit faire. Alors qu'elle peut s'abaisser, son cœur peut être débout. C'est cela. Je suis d'accord. L'émission, elle est très intéressante. On va revenir à papa. La soumission. Oui, non, c'est réciproque. Comme le disait mon épouse, la soumission est réciproque. D'accord. Vous voyez, ça dépend de la compréhension, déjà. Nous, on aime beaucoup la colère. On aime beaucoup la nervosité. Comme on le dit, c'est de la discussion que j'ai eu de la lumière. Mais ça dépend de comment on a quelqu'un qui ne s'efface jamais. Mais tout est là. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ça. Mais on n'est fâché pas forcément contre la personne, mais parce qu'il y a une situation qui n'est pas ce qu'elle devait être. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut tout casser. Voilà. Et on s'est rendu compte que quand il y a ces manquements et qu'on arrive à sortir vainqueur de ça, l'amour devient plus fort. D'accord. Voilà. Et bon, on ne va pas déborder, mais vous voyez comment les Ivoiriens ont repris après cette humiliation. Mais ce n'est pas une humiliation en tant que telle. L'homme a sa manière de voir les choses et de faire les choses. La femme a sa manière de voir et de faire. Et ça, c'est complémentaire. Si la femme veut forcément que l'homme fasse comme elle veut ou bien elle l'entend, si l'homme veut forcément que l'autre fasse ainsi, ça n'ira pas. Et c'est ça qui est intéressant dans le couple. Souvent, on ne se fâche pour rien. On se fâche parce qu'on a pensé que c'est un homme qui agit comme la femme agit ou bien c'est une femme qui agit comme... Et après, on se rend compte que ce qu'on pensait, ce n'est vraiment pas ça. Vous voyez ? Et généralement, beaucoup d'hommes n'ont pas cette humilité-là de demander pardon quand ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Bon, beaucoup de femmes aussi n'ont pas cette humilité. Vous voyez ? C'est ça. Mais ce n'est pas une rivalité. C'est cela. Voilà. Tu as dit cinq mots. Il faut que j'ai dit cinq mots. C'est ça. Parce que c'est nécessaire. Ce n'est pas un terrain de boxe comme vous direz, certes. Un homme et une femme disent, nous voulons faire un enfant. Nous disons souvent, c'est simple chez l'homme, il doit tout faire pour enceinter sa femme. Mais vous voyez que quand la femme dit qu'elle est d'accord pour qu'on fasse un enfant, ça veut dire qu'elle est d'accord pour supporter la grossesse. Les aléas de la grossesse. Avec tout ce que ça comprend. Et une femme enceinte, elle peut aller aussi dans l'éternité. C'est pourquoi certains disent que d'accoucher, c'est revenir du séjour des morts. Donc, la femme va affronter toutes ces choses. L'enfant qui va venir, comment il sera ? Pendant que la femme est enceinte, l'homme ne vit pas les mêmes choses qu'elle. Il y a beaucoup de choses. Il y a des interactions avec l'enfant que l'homme ne connaît pas. Mais il doit apprendre auprès de la femme comment ça se passe. On a tellement de bonnes choses à se dire. Et puis bon, une femme enceinte qui se fâche, on dit pourquoi elle se fâche ? Mais quelqu'un qui gère deux, elle a sa pensée. Elle a pensé que si c'est des jumeaux ou des triplés, alors où est-ce que ça fait ? Donc, c'est des situations qui nous énervent souvent parce qu'on n'a pas d'argument. Mais l'autre peut avoir des arguments qu'elle peut nous donner.